Bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Ce samedi 26 mars, direction l'hippodrome de Vincennes, bien entendu en compagnie des trotteurs. L'hippodrome de Vincennes qui a rouvert ses portes ce vendredi après 3 semaines de coupure suite au meeting d'hiver. Avec un beau programme ce samedi qui nous attend, notamment le Quintet Plus, le prix du bois de Vincennes, un groupe 3 réservé à des chevaudages avec notamment Clean Game qui rendra 25 mètres à Évite-Beaufour ou encore Ampiam et DSM. Vraiment du beau spectacle en perspective. Moi je me suis intéressé à la deuxième course du programme. C'est une course réservée à des mâles, des chevaudages de 7 à 11 ans. Ils seront 15 à en découvrir sur 2850 mètres sur la grande piste. Il y aura un recul de 25 mètres pour les plus riches et le départ est prévu aux alentours de 14h53. Dans cette course, j'ai retenu pour vous 3 chevaux, 3 chevaux qui viennent de terminer aux 3 premières places dans une course référence. C'était en fin de meeting d'hiver, début mars. C'était sur plus court, sur 2100 mètres et FaceTime s'imposait vraiment de belles manières. Il recourt ce samedi, il porte le numéro 13, il sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Vu le style de sa dernière victoire, il ne devrait pas en rester là et je le pense une nouvelle fois capable de lutter pour la victoire. Il devra redouter son dauphin de la dernière fois, le numéro 15, Follet Buissonnet. C'est un cheval qui sera certainement mieux sur plus long. Il a une belle pointe de vitesse finale, c'est le plus riche, il est déféré des 4 pieds. Bref, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, je le crois vraiment capable de lutter pour la victoire avec ce numéro 13 FaceTime. Et en 3ème position, le 3ème de la course, bien entendu c'était le numéro 9, Farel Seven. Farel Seven qui a réalisé un très beau meeting du côté de Vincennes cet hiver. Il sera déféré des 4 pieds, il sera lui aussi mieux sur plus long la dernière fois. Il terminait juste 3ème, il ne déméritait pas maintenant. Ce parcours, ce n'était peut-être pas forcément sa tasse de thé. Là, sur un parcours de longue haleine, ça va vraiment lui plaire et je le pense capable, peut-être pourquoi pas, de prendre sa revanche sur FaceTime. En tout cas, c'est un cheval qui détient une première chance. Donc voilà pour les chevaux du jour, le 9, le 13 et le 15 dans la deuxième course du programme en Réunion 1 à Vincennes. Je vous conseille de les jouer en couplé gagnant placé, cela vous coûtera 6 euros. Voilà, vous savez tout, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous. Et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Un jour, un pari. Bye bye !